Coucou, coucou, coucou la famille. Est-ce que vous me voyez ? Est-ce que vous m'entendez ? Me voilà, je suis de retour pour une petite vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui se passe que en Thaïlande. Depuis que je voyage, ça fait cinq ans, je suis en Asie. Depuis que je voyage en Thaïlande, il y a des choses qui sont complètement différentes par rapport à la France. Nous, les Français, on compare beaucoup de choses. Oui, mais peut-être que, pourquoi ils ne font pas comme nous ? C'est notre système de conquérants. On est des gens qui aiment bien avoir un territoire. Tu ne rentres pas dans notre cercle, tu ne rentres pas chez nous. Et en Thaïlande, c'est complètement différent. Ils aiment bien de vivre avec tout le monde, ils aiment bien faire la fête, ils aiment bien s'amuser. Et voilà, je vais vous expliquer à peu près une trentaine de choses qui se passent que sur la Thaïlande. Allez, c'est parti. Alors, en premier temps, je vais vous parler sur la nourriture. Et oui, en Asie, on mange beaucoup de riz et la Thaïlande est le sixième pays producteur à exporter du riz pour le monde entier. Environ 800 000 tonnes par an, la Thaïlande exporte du riz à l'étranger. D'ailleurs, il est important de finir sa nourriture, de finir si on mange du riz, si on mange un bol de riz, il est très important de finir son riz pour une liste de respect du paysan qui l'a ramassé. Une chose aussi importante, il est interdit de marcher sur du riz, de faire des célébrations avec le riz. C'est-à-dire on ne peut pas se marier en jetant du riz, ça ne se fait pas. C'est une question de respect encore une fois pour celui qui a passé le temps à récolter le riz. Une chose qui est importante, c'est que la Thaïlande adore manger des insectes. Et oui, ils sont obligés d'importer des insectes parce qu'ils n'en ont pas assez dans le pays pour nourrir la population. Donc ce n'est pas les insectes qui vont manger comme ça, dès qu'ils voient une fourmi, ils le mangent. Pas du tout. C'est de l'insecte qui est élevé, comme nous, on va élever des grenouilles, etc. C'est comme pour un élevage d'animaux. Mais eux, c'est souvent sur les insectes. Et les Thaïlandais adorent manger. Ils en mangent à peu près 800 tonnes par an. Et aussi, après, je vais finir sur la page de nourriture. Et oui, c'est la première fois que la boisson Red Bull a été inventée. C'était en Thaïlande. Le créateur de Red Bull était venu passer un séjour en Thaïlande et il a vu que les taxis buvaient cette petite boisson qui ressemblait à une boisson énergétique. Revenons sur le touriste. Alors, la Thaïlande est un des premiers pays mondiaux où les gens sont amicalement bien accueillis. C'est-à-dire que tu vas venir en Thaïlande, tu seras forcément bien accueilli. Je ne parle pas que dans les grosses villes très connues balnéaires comme Phuket ou Koh Samui. C'est vraiment des villes qui sont très pour le touriste, qui ne sont conçues que pour ça. Mais si tu prends ton sac à dos et tu voyages à Chiang Mai ou dans le nord où tu vas voyager en Thaïlande, tu vas trouver la simpacité des gens. Et les gens, ils ont un grand cœur et ils sourient tout le temps. Ils vont te dire est-ce que ça va, est-ce que tout va bien, etc. Un Thaïlande a horreur qu'on touche la tête, même amicalement. C'est-à-dire que si tu vois, il y a une mouche qui se balade et tu touches la tête, sinon il ne faut pas faire, il faut dire attention qu'il y a quelque chose qui arrive. Mais tu n'as pas le droit de toucher la tête à un Thaïlande, c'est un manque de respect. Et aussi, deuxième partie, c'est que le pied est la partie la plus sale du corps humain. C'est-à-dire pour tous les Thaïlande, ils trouvent que le pied est la partie la plus sale qu'on peut avoir. Donc ce n'est pas les mains, pas la bouche, c'est les pieds. Et souvent, quand tu rentres dans un salon de massage, la première chose qu'ils te font, c'est de nettoyer les pieds pour une question de respect. Si tu poses deux questions à un Thaïlandais, il ne va répondre que la deuxième. Pourquoi ? Bah, pourquoi, pourquoi ? Ils adorent aussi de manger. Ça, manger, ils peuvent manger à n'importe quelle heure. En Thaïlande, tu n'es pas obligé de manger à midi. Si tu as faim à 11h, tu peux manger ton repas de midi à 11h. Tu n'es pas forcément de manger tout de suite. Ce n'est pas important de ta faim, tu manges. Ce n'est pas important de manger à midi ou à 8h au soir. Ils n'ont pas d'heures. Après, ils ont des quantités différentes. C'est vrai que quand tu veux manger quelque part en Thaïlande, tu traverses la rue et tu as toujours plein d'endroits où manger. Je suis à la campagne ici et c'est ouvert à 18h, il y a plein, plein de trucs à manger, plein de trucs à l'extérieur et de tout. Du tout trou, de tout. Des petits barbecues sur place, du seafood, etc. Mais par contre, les Thaïlandais, ils ont horreur de manger seul. Tu verras rarement manger un Thaïlandais seul au restaurant. Pendant la période de la guerre, pendant la deuxième guerre mondiale, Thaïlande a voulu participer aussi à la guerre et envoyer une petite troupe de soldats combattre les Allemands. Mais malheureusement, quand ils sont arrivés, la guerre était déjà finie. Et là, Thaïlande, c'est un des seuls pays qu'ils ne sont pas fait coloniser. C'est-à-dire que c'est un pays qu'ils arrivent à se défendre. Ils arrivent à très bien comprendre dans leur système de loi, dans la loi Thaï, tu ne peux pas acheter de terrain, tu ne peux pas avoir quelque chose à ton nom. C'est important. La Thaïlande ne vont pas prêter leur terrain, ou ils ne vont pas prêter du tout. C'est à eux. A l'époque, avant 1904, les Thaïlandais s'appelaient les Siam, le royaume des Siam. C'est aussi l'origine du chat Siamois, le chat de couleur crème avec les yeux bleus et d'origine de Thaïlande. Le premier couple Siam, donc les enfants Siamois, a été fait en 1811 par Shane et Anne Baker. La première fois qu'on a vu des jumeaux, ils étaient Thaïlandais. La religion qui domine le pays est le bouddhaïste. 95% des gens sont bouddhaïstes. C'est très important de respecter la culture de Bouddha, de bouddhaïste. Vous avez souvent des affiches dans les grandes villes comme Phuket et Bangkok qu'il est interdit de faire des tatouages avec. C'est quelque chose de religieux. Donc il faut faire très attention à ça. Le peuple Thaïlandais n'aime pas du tout qu'on considère Bouddha comme un objet d'art. Bouddha aussi, c'est quelque chose d'important. Ils adorent les statues de Bouddha et la plus grande statue fait une tonne cinq d'or. Elle est située à Bangkok. Revenons sur Bangkok. Bangkok, c'est une très grande ville. Il y a plus de quarante mille temples bouddhaïstes. Dans le sud de la Thaïlande, il y a une tribune nomade qu'ils ont la chance de voir sous l'eau. Oui, ils peuvent nager sous l'eau et regarder tout ce qui se passe sous l'eau comme des dauphins. Comme je l'expliquais, Bangkok est une très grande ville et plus d'un sur dix Thaïlandais vit à Bangkok. Bangkok, c'est une très très grande ville. Le nom de Bangkok est très très long aussi à savoir. Il ne s'appelle pas Bangkok. C'est pas comme Paris, etc. Non, c'est Bangkok, c'est un nom diminué pour parler plus vite. C'est le nom de la ville. Mais le vrai nom de Bangkok est... Ville des anges, grande ville, résidence du Bouddha d'Emeraudes, ville imprenable du Dieu Intra, grande capitale du monde, ciselée de neuf pierres précieuses, ville heureuse, généreuse dans l'énorme palais royal, pareil à la demeure céleste. Règne du Dieu réincarné, ville dédiée à Intra et construite par Vishnu Khan. Et oui, en Thaïlande, il y a plusieurs toilettes. Il y a les toilettes hommes, les toilettes femmes et les toilettes transgenres. On appelle ça les toilettes roses. C'est les toilettes spécialisées juste pour les transgenres. La plus grosse émission en Thaïlande est Miss Tiffany. Et oui, il y a beaucoup de Thaïlandais et de Thaïlandaises qui regardent Miss Tiffany. Alors Miss Tiffany, c'est quoi ? C'est l'émission un peu de Miss France, mais pour Lady Boy. Donc les transgenres vont être élus. Ils auront des modes de sélection pour venir à Bangkok et un grand jury pour être Miss Tiffany. Donc voilà, c'est très important et d'y suivre. Et beaucoup, beaucoup Thaïlandais royal émission suit vraiment de très près l'émission qui a gagné cette année. Sur la loi aussi, c'est important de connaître bien la loi en Thaïlande. Il est interdit d'avoir de la drogue sur soi en Thaïlande. C'est conçu comme peine de mort. Et oui, on peut avoir la peine de mort pour avoir de la drogue. Et même pour la cigarette électronique, si vous avez plusieurs cigarettes électroniques et que vous venez en Thaïlande, ça va être très dangereux pour vous. Vous pouvez peut-être avoir de la prison à faire pour avoir des cigarettes électroniques. Sur la police, il y a quelque chose qu'il faut aussi savoir. C'est quand un policier a fait une bêtise sur un mineur, n'importe quelle bêtise qu'il peut faire et où il y a un jugement qui est fait, il doit porter un brassard Hello Kitty. Et oui, c'est important que si vous voyez un policier avec un brassard Hello Kitty, c'est qu'il a fait une bêtise sur un mineur, tout simplement. Et oui, le pays comporte 1430 îles autour du continent de la Thaïlande. Il y a des îles de partout. J'en ai pas fait autant. J'en ai fait 3, 4, 5, c'est tout. Mais il y a des îles de partout. Donc c'est très intéressant de prendre un bateau en bois et de demander au monsieur qui nous dépose sur une île. Et vous trouverez souvent une île déserte où il n'y a rien du tout, du sable blanc, des cocotiers. Tous les jours, il y a la marseillaise, si je peux dire. Il y a la musique, l'hymne national Thaïlandais qui dure à peu près 2 minutes, qui retentit dans tous les lieux publics. Vous allez voir qu'il y a une annonce du tu tu tu. Et la musique commence. Donc la musique à l'hymne national Thaïlandais est rechantée 2 fois le matin à 8h et à 18h. Et quand la musique joue, tous les Thaïlandais s'arrêtent et ça fait bizarre. Parce que quand vous courez, vous faites du jogging le matin ou l'après-midi et vous allez au parc et la musique retentit, tout le monde s'arrête. Ah oui, les Thaïlandais adorent le roi. Le plus long règne de roi a été 70 ans de 1946 à 2016. Il s'appelait Rama IX. Une chose aussi importante, il est interdit de marcher sur de l'argent parce qu'il y a la photo du roi dessus. En Thaïlande, la fête des mères et la fête des pères est sur l'année de naissance du roi et de la reine. Donc voilà, c'est la fête des mamans quand c'est l'anniversaire de la reine. Et quand c'est l'anniversaire du roi, c'est la fête des pères, tout simplement. Alors, en Thaïlande, vous avez retrouvé deux drapeaux. Le premier drapeau est le rouge, blanc, bleu, blanc, rouge. Ça, c'est le premier drapeau qui est la couleur de la nation. Et ensuite, vous avez retrouvé un drapeau jaune et un peu orange à l'intérieur. Et ça, c'est le drapeau de la famille royale. Et je finis là-dessus, sur le pays du sourire. Et oui, la Thaïlande est réputée pour son sourire. Et quand vous attendez le pays du sourire, vous savez très bien qu'on parle des Thaïlandais. Donc voilà, c'est fini pour moi sur cette petite vidéo. Je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur la Thaïlande. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501